L'Université de l'Ontario français L'Université de l'Ontario français, ça sonne bien comme nom pour moi. Parce qu'il représente l'aboutissement de plus d'un siècle de lutte par les franco-ontariens pour sauver leur langue et culture face aux politiques publiques qui visaient ouvertement leur assimilation et disparition comme groupe distinct. Lorsque j'ai immigré au Canada en 1967, les franco-ontariens complétaient moins d'années à l'école publique que les noirs des ghettos des centres-villes aux États-Unis. Cette année-là, le gouvernement de l'Ontario venait tout juste d'abandonner les lois qui limitaient sévèrement l'accès à l'éducation en langue française. Voici la publication qu'il a constaté. Il fallait encore lutter des décennies pour créer un réseau d'écoles élémentaires et secondaires, obtenir des conseils scolaires francophones, faire ouvrir des collèges communautaires francophones et finalement élargir les options disponibles en français dans les universités bilingues à dominance anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada